C'est à l'espace Vendôme, en plein cœur de Paris, que 26 créateurs de mode, designers, architectes et grandes maisons ont participé à la 15e édition des Sapins de Noël, vendue aux enchères au profit de la fondation Carla Bruni-Sarkozy pour l'association L'Enfant à l'Hôpital. Ce soir, j'ai travaillé sur le flocon et donc on en a choisi un, qu'on a agrandi, on en a fait une architecture presque comme une forteresse à la Vauban. Je sais que mes dessins se vendent bien et j'avais envie de parler de la mélancolie. En avançant dans la vie, je me suis aperçu que cette mélancolie était comme une drogue et que j'aimais cette mélancolie de Noël, j'aimais ce saoudat, j'aimais ce blues. Donc je parle de ça dans mes dessins qui sont faits au fusain en sapin. Je crois que c'est important d'être là où l'on voit la créativité, avec l'esprit visionnaire en plus. Et c'est en fait quelque chose qui fait partie de l'ADN de H&M. Donc bien sûr, il faut qu'on soit ici à Paris, qui est une ville toujours aussi belle. Et ce soir, on a la neige en plus qui augmente ce sentiment de Noël. Une super aussi œuvre pour justement montrer notre talent et allier ça à une bonne cause. Donc c'est un chouette, très très chouette projet. C'est un arbre en fait, un arbre en cristal. Et ses fruits sont des parfums guerlins. C'est dédié du précieux, du rêve, de la poésie. Quelque chose qui nous transporte, comme le parfum. Il y a toujours l'esprit de mon travail, qui est ces moulages de sol, que je suis allé faire dans toutes les villes du monde, que je prélève et que je recolle. Comme un couturier, je dirais, habille un personnage. C'est vrai que la part de rêve est encore bien heureusement engendrée par les créateurs qui sont là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501